Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le 1er août déjà, 1er août 2020, 20h22, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment pas bien. On voit en Europe que c'est très fragile là aussi, l'espèce de contrôle de la situation, on voit même beaucoup de foyers, beaucoup de reprises d'inquiétudes dans plusieurs pays, dont l'Espagne, la France, l'Angleterre, l'Allemagne aussi, on a vu une apparition de plus de 1000 cas, ça ne s'était pas vu depuis le mois de mai, je ne parle même pas de l'Amérique centrale où c'est vraiment, vraiment un chaos, le Mexique, le Brésil, les États-Unis qui sont complètement à la dérive avec un président complètement farfelu qui pense que c'est une fumisterie, que c'est une simple grippette, que ça va partir comme par magie, ça c'est la stratégie du virus Trump, c'est comme ça qu'on l'appelle aux États-Unis, le Trump virus, parce que le président ne fait rien, il pense que ça va partir comme par magie, que c'est juste une fumisterie, les Américains sont rendus à plus de 155 000 morts, des États du Sud, Géorgie, Floride, Texas, sont complètement, complètement débordés, les hôpitaux sont débordés, on a des records, toute la semaine on a eu des records de morts et d'infections, et en Géorgie, imaginez-vous, on est obligé d'envoyer les gens, les patients infectés dans le grand centre de convention, une pièce d'un immense hôpital temporaire est présentée au Georgia World Congress Center en avril en Atlanta, mais là, on va être obligé de l'utiliser, on avait déjà installé ça, mais on n'avait pas eu besoin à l'époque, ça ne s'était pas propagé dans ces États-là comme soldés maintenant. Maintenant, eux, ils sont dans le cœur de la tempête, l'un des plus grands centres de congrès du pays rouvrira lundi avec des lits d'appoint pour traiter les patients atteints de COVID-19, car les unités de soins intensifs à travers la Géorgie restent presque pleines. C'est vendredi, le gouverneur Brian Ken, qui lui, était un de ceux, c'est un républicain, qui pensait que c'était rien, 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 une petite grippette, avait réouvert l'économie en vitesse, et là, ben, tu es obligé de faire face à toute une vague, et tu es obligé de revoir un peu sa vision de la situation. Ce n'est pas un virus ordinaire, et c'est ça que vous devez comprendre. Moi, j'aimerais bien que ce soit juste un virus de grippe, mais ce n'est pas un virus de grippe. C'est quelque chose de complètement, complètement différent. Tu ne peux pas comparer les statistiques et le taux de mortalité avec les virus de grippe annuelle, ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas jouer cette game-là, parce que c'est du n'importe quoi, et c'est vraiment irresponsable. Ceux qui sont atteints ont des, souvent, selon plusieurs études maintenant, des séquelles à vie, que ce soit de l'ouïe, que ce soit du cerveau, du cœur, des poumons, reins, c'est une maladie extrêmement virulente. La Georgia World Congress Center, au centre-ville d'Atlanta, commencera à recevoir des patients lundi avec 60 lits au départ et augmentera à 120 lits si nécessaire, a déclaré le gouverneur républicain. Ça nous rappelle étrangement la situation de Wuhan en Chine à l'époque, quand ça a commencé. Ces lits d'hôpitaux supplémentaires apporteront un soulagement aux établissements de santé environnants tout en fournissant des soins de premier ordre aux patients, a déclaré le gouverneur républicain, Brian Kemp. Le porte-parole de Kemp, Cody Hall, a déclaré que l'établissement serait en mesure de prendre en charge des patients plus malades que lorsque 200 lits avaient été initialement installés dans une partie du gigantesque centre de convention en avril, puis démantelés après avoir soigné seulement une poignée de patients en convalescence nécessitant de faibles niveaux de soins. Les nouvelles capacités comprendront l'administration d'oxygène et de gouttes de médicaments aux patients. Hall a également déclaré que la dotation en personnel reflètera le niveau de besoin des patients que nous recevons. L'installation temporaire restante de 80 lits de l'état de Millageville ne sera pas ouvertes pour l'instant, déclaré Hall. La Géorgie a également déployé de plus petits modules dans les hôpitaux de Rome, Gainesville, Macon et Albanie. La réouverture du centre des congrès intervient alors que les hôpitaux de Géorgie ont exprimé des inquiétudes concernant l'espace de lits avec la flambée de cas. Les 3200 personnes hospitalisées jeudi étaient un record depuis le début de la pandémie et les lits de soins intensifs dans tout l'état sont pleins à 87%. Deux des plus petites régions hospitalières de l'état, une autour d'Athènes et une dans le centre-est de la Géorgie, qui comprend Vidalia et Dublin, ont chacune signalé un lit de soins intensifs disponible mercredi. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que les soins intensifs, c'est pour d'autres cas aussi, d'autres problèmes de santé, d'autres maladies, d'autres traumatismes. Et là, avec les cas de COVID qui viennent monopoliser, on se retrouve dans une situation invivable. Nous pensions que nous étions occupés en mars et en avril, nous pensions que 10 patients représentait un grand nombre de patients atteints de COVID, a déclaré Don Avery, président du Fairview Park Hospital de Dublin. Mais la réalité est que nous aimerions être de retour à ça. Là, nous en avons eu 8 ou 10. L'unité des soins intensifs de 16 lits de l'hôpital a été pleine pendant la plupart des 30 derniers jours, obligeant les responsables de l'hôpital à chercher à transférer les patients vers des hôpitaux qui peuvent être à des heures de route. Nous avons examiné au cours des deux derniers jours quelles sont nos options pour transférer des patients à Macon, à Savannah, voire à Augusta, a déclaré Avery, nous avons eu quelques opportunités, mais elles sont très, très limitées en termes de disponibilité de lits. Les décès et les nouveaux cas confirmés de maladies respiratoires restent à des niveaux élevés en Géorgie. Le nombre de morts confirmées est passé à 3671 jeudi. La moyenne de décès sur 14 jours a atteint 41. Bien que les symptômes du COVID soient souvent légers et que la plupart des gens guérissent, certains s'aggravent et meurent. L'hôpital Grady Memorial d'Atlanta supervisera les lits du Georgia World Congress Center à déclarer Camp, l'hôpital public de sécurité filet, étant également un effort existant pour coordonner l'espace de lits du métro d'Atlanta à l'État. L'État paye 1,2 million de dollars à Grady pour créer un site Web et un centre d'appel 24 heures sur 24 afin de surveiller la disponibilité des lits d'hôpital et d'aider à transférer les patients vers des hôpitaux capables de fournir des soins appropriés. Le département d'État de la santé publique supervisera le travail de Grady. Donc vraiment, vraiment toute une histoire, chers amis, et on n'est pas sortis de l'auberge. En Europe, on est inquiet, on se prépare pour d'autres restrictions. On a vu qu'on est en train, même dans plusieurs villes d'Europe, imposer le port du masque, même à l'extérieur, sur les places publiques, vraiment. Et on a le docteur Anthony Fauci, qui est le représentant du fameux Control Disease Center, qui cette semaine a dit que le port du masque qui n'était pas suffisant, c'était même préférable d'avoir des lunettes protectrices parce que le virus et ses gouttelettes qui pourraient être transportées dans l'air pourraient facilement entrer entre des lunettes comme celle-là, par exemple. Donc on est vraiment face à quelque chose d'extrêmement, extrêmement grave et c'est important de se protéger et de protéger les autres. Il faut voir ce qui va arriver. On semble s'en aller vers un retour en force du virus et ce n'est pas des bonnes nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada